Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'URSS et les Etats-Unis font partie des vainqueurs et se retrouvent face à face. L'Allemagne nazie est vaincue et la tension monte entre les deux grandes puissances alliées. Car une fois Hitler, l'ennemi commun, disparu, chacune des deux puissances espère imposer sa domination. Et dès 1947, le monde est coupé en deux avec d'un côté le bloc de l'Est, sous tutelle de l'URSS, et de l'autre, le bloc de l'Ouest, sous domination des Etats-Unis. Entre les deux blocs, c'est la guerre froide, une guerre des nerfs qui durera plus de 30 ans et qui fera planer en permanence sur le monde une menace de cataclysme atomique. Avec les deux bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, les Etats-Unis ont démontré leur puissance de destruction. Ils sont les seuls à posséder l'arme atomique. Celle-ci a été utilisée pour obliger le Japon à capituler. Mais le message est également destiné à l'Union soviétique pour limiter au maximum ses prétentions. Staline est un allié encombrant et les Etats-Unis craignent de voir la puissante armée rouge déferler sur toute l'Europe. Grâce à la bombe atomique, les Américains peuvent adopter une position de fermeté face à la menace communiste sur les pays européens. Staline sait que les Etats-Unis possèdent le feu nucléaire capable d'anéantir ses ambitions en quelques secondes. Mais il ne reste pas inactif. Ces espions ont infiltré les laboratoires de recherche américains dès 1945. Plusieurs seront arrêtés l'année suivante. Deux ans plus tard, Molotov, le ministre des Affaires étrangères de Staline, annonce que l'URSS maîtrise la fission nucléaire. Les Américains croient à un coup de bluff. Mais en 1949, la suprématie américaine s'effondre bel et bien. L'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique. La nouvelle, solennellement annoncée par le président Harry Truman en personne, fait la une de tous les journaux. C'est un choc psychologique considérable pour les Américains qui pensaient que leur monopole nucléaire durerait au moins dix ans. Aussitôt, on organise des exercices destinés à protéger la population en cas d'attaque nucléaire russe. De nombreuses entreprises américaines se lancent dans la construction d'abris anti-atomiques. La menace d'un conflit direct entre les deux blocs provoque un climat d'angoisse généralisée. Pendant ce temps, la course à la puissance atomique se poursuit. En 1954, les Américains font exploser leur première bombache sur l'atoll de Bikini, tuant deux pêcheurs japonais. Cette bombe est 50 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Mais moins d'un an plus tard, les soviétiques font de même. Les prélèvements effectués dans l'atmosphère par les avions espions américains montrent que les soviétiques ont utilisé une technologie différente. Cette fois, l'espionnage n'explique pas tout. Il est clair que les Russes disposent de savants capables de rivaliser avec les scientifiques américains. La compétition fait rage entre les deux superpuissances qui veulent à tout prix devancer d'autres. Lorsque l'Union soviétique lance son premier satellite en 1957, le Spoutnik, c'est un nouveau choc pour les Américains. Ils savent désormais que les Russes disposent eux aussi de fusées intercontinentales capables d'atteindre les Etats-Unis. La course aux armements est lancée. Avec les fusées braquées en permanence sur les villes russes et américaines, la peur de l'Holocauste nucléaire devient une obsession dans l'opinion publique. Pour empêcher une attaque surprise soviétique, les Américains vont faire peser sur le RSS une menace constante. Les bombardiers américains B-52 survolent en permanence l'Union soviétique à très haute altitude, prêts à larguer leurs charges nucléaires à tout moment. Puis, en 1958, les Etats-Unis installent des fusées en Italie, en Grande-Bretagne et en Turquie, tout près de l'Union soviétique. Deux ans plus tard, ils lancent leur premier sous-marin nucléaire équipé de missiles. Indétectables, quasiment impossibles à détruire préventivement, le sous-marin est l'arme absolue. En quelques minutes, il peut faire surface et attaquer n'importe quel point du globe. Même si les fusées soviétiques réussissaient à anéantir complètement les Etats-Unis, l'URSS serait assurée d'une riposte nucléaire américaine. C'est le principe de la dissuasion. De leur côté, les Russes vont s'efforcer de suivre, voire de dépasser les Américains. L'escalade se poursuit, si bien que chaque camp possède bientôt la capacité de détruire plusieurs fois toute la planète. Paradoxalement, c'est cette certitude d'aboutir à un désastre planétaire qui poussera les puissances nucléaires à une certaine modération. Le premier vrai test de l'équilibre de la terreur a lieu en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba. Un soir d'octobre 1962, Kennedy annonce aux télévisions du monde entier que les soviétiques ont installé à Cuba des fusées capables d'atteindre les Etats-Unis. Il annonce également que des cargos soviétiques, porteurs de missiles, sont en route pour Cuba. Toutes les forces américaines dans le monde sont aussitôt placées en alerte spéciale, l'épreuve de force est entamée. La tension culmine lorsque Kennedy envoie la marine américaine encercler les côtes cubaines pour empêcher l'accès des navires russes. Face à la détermination des Etats-Unis, Khrouchchev cède. Il ordonne aux cargos en route vers la Havane de rebrousser chemin. En échange, il obtient des Etats-Unis l'engagement de ne pas envahir Cuba, ainsi que le démantèlement de bases de missiles installées en Turquie. L'alerte a été chaude, mais elle aboutit paradoxalement à une certaine détente. Pour communiquer plus facilement, Kennedy et Khrouchchev décident d'installer une ligne directe entre les deux présidences. En fait, un simple télex baptisé par les médias, le téléphone rouge. Aujourd'hui, l'équilibre de la terreur n'est plus d'actualité, même si l'arsenal nucléaire des deux grands, bien que réduit, existe toujours. Ce qui fait peur, c'est plutôt l'acquisition de l'arme atomique par des puissances incontrôlables. Au revoir, à la semaine prochaine.